Yo les gars et les meufs c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo ADP et pour ceux qui ne seraient pas c'est quoi c'est tout simplement anecdote de Pter Et comme vous l'aurez vu dans le titre ainsi que la miniature de cette vidéo ça parlera de hack mais aussi de court et comme pour chaque vidéo ADP que je vous propose sur ma chaîne YouTube Ça reste mes histoires que je vous partage à travers mes vidéos pour que vous voyez plus ou moins mes aventures que j'ai pu rencontrer dans ma vie et partager ça avec vous Donc si cette vidéo vous plaît comme d'hab n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur abonnement si c'est toujours pas fait et c'est parti Alors comme vous le savez très bien j'avais sorti une vidéo un peu similaire qui retraçait ma mentalité quand j'étais encore au collège grâce à cette vidéo là Cependant cette histoire que je vais vous raconter s'est passé pile un an après donc à mes 15 ans et c'était à quelques jours avant les vacances de Noël Comme tout collégien qui se respecte on était allé en cours pour finaliser notre bulletin et rester sérieux jusqu'au bout car faut se rappeler que mes parents ne rigolaient vraiment pas quand il s'agissait d'école Donc si j'étais un mec qui était vraiment pas sérieux bah dites vous que mes parents étaient prêts à tout pour me le faire comprendre Donc j'ai passé mes 6 premières heures en cours jusqu'au moment où je suis allé en cours de technologie Généralement le cours de techno c'était un cours un peu tranquille Le prof une fois qu'on avait terminé nos devoirs on pouvait squatter les ordinateurs avec notre compte perso Et moi j'ai été malin car j'avais installé Dofus et je vais lorsque je finissais ce que j'avais à faire Et vu qu'on avait 2 heures de technologie dans mon collège une fois que la première sonnerie a été entendue on est sorti 5 minutes pour souffler un peu Ou parler à d'autres potes qui étaient dans d'autres classes et moi j'ai fait pareil Cependant j'avais pas déconnecté mon compte car vu qu'il y avait que le prof de techno dans ma classe Et tous mes camarades de classe ne savent même pas c'était quoi Dofus je m'inquiétais pas trop Après que la petite pause a été finie nous sommes revenus en cours tranquillement Et moi je suis retourné sur l'ordinateur où j'étais sur Dofus et là il y avait quelque chose de très bizarre Premièrement je me suis retrouvé sur une map que j'y étais pas c'est la banque de Bonta Alors que de bas j'étais à Astrub Mais deuxième chose de bizarre mon personnage était nu donc il n'avait pas de stuff J'avais mes kamas mais j'avais aucun stuff Que ça soit dans mon éventaire ou ma banque Sachant que j'étais au collège j'étais quand même un très bon joueur Dofus Et là vous vous demandez comment j'ai réagi à cette situation Premièrement j'ai regardé sur mes autres personnages si leur stuff a été pris Par chance il n'avait rien cependant mon personnage principal pour lui il n'avait plus rien J'ai fait un coup de regard sur mon professeur car il me fixait depuis tout à l'heure Et j'ai compris que cette histoire de stuff perdu ça venait de lui J'aurais pu gueuler et dire à mon prof pourquoi vous avez fait ça Mais il y avait mes camarades de classe dont une personne qui me plaisait plutôt bien dans ma classe Et me foutre la honte surtout devant elle c'était vraiment pas possible J'ai dû attendre la fin du cours de techno pour parler tête à tête à mon professeur Et lui expliquer qu'est ce qui se passe Il m'a raconté que cette histoire de stuff perdu ça venait de lui Car apparemment il jouait aussi au jeu Et je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça en mode vraiment vénère Car beaucoup de joueurs se font hack d'eux même Que ça soit l'abus de confiance ou encore par un site phishing Alors se faire hack par votre propre professeur C'était vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase Et il m'a dit qu'il a fait ça pour que je me concentre en cours comme tous les autres Et qu'il fallait pas télécharger Dofus sur l'un des ordinateurs du collège Donc j'ai compris son intention Mais d'aller aussi loin c'était vraiment trop Limite un prof normal t'aurait juste dit d'arrêter de jouer à Dofus et c'est tout Mais mon prof c'était vraiment un ouf Jusqu'à te hack pour que tu comprennes qu'il fallait pas jouer en cours Fallait le faire Et il s'est connecté avec son personnage niveau 200 Et moi j'étais level 140 à 150 à ce moment là Et donc j'ai compris que mon professeur était un mec qui a trahi à Dofus Mais bon personne ne l'aurait cru Il m'a rendu mon stuff Et en plus de ça il m'avait donné 15 millions de kamas Car il était content de voir un autre élève jouer à ce jeu Et en gros il avait fait cette simulation de hack Pour me prévenir de toujours se déconnecter car on sait jamais demain Un prof ou un élève peut te hack à n'importe quel moment Et depuis cette simulation j'ai compris que son intention C'était que je fasse beaucoup plus gaffe Car un hack peut venir vraiment de tout et n'importe quoi Voilà un peu la morale de cette histoire C'est de toujours faire attention car un hack peut vraiment venir des personnes ou de choses inattendues Je l'ai constaté moi même avec mon professeur Car beaucoup se disent Ce sont des personnes qui ne jouent pas vraiment au jeu Donc on n'a pas à se faire Et c'est là qu'on tombe un peu dans le piège Donc les gars j'espère que cette petite vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires Et dites moi dans les commentaires Est-ce que vous avez déjà eu une situation Ou par exemple un de vos amis ou encore vos professeurs A tenté de vous hack ou encore vous a hack dans la vraie vie Dites moi dans les commentaires Ca peut voir si est-ce que j'étais le seul Ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans le même cas que moi Et moi je vous dis à une prochaine vidéo Ciao Ciao